Mon corps a été intuitivement guidé là-bas, comme si l'onde brillante qui est simplement apparue et que j'ai intuitivement suivie directement vers cette onde scintillante. En passant à travers elle, c'était comme si tout sur ma vie, chaque fibre de mon existence jusqu'à la propre molécule de tout ce que j'étais, chaque fibre de ce que je suis, était en train d'être analysée, pesée, jugée, numérisée, simplement traitée, et toutes ces informations. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant eu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Raphaël Antonio Castaldo. Il dit qu'il est mort, et ce qu'il a vu sur l'avenir de l'humanité a choqué tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque nouvelle vidéo publiée. Maintenant, écoutons le témoignage de Raphaël. Mon nom complet est Raphaël Antonio Castaldo. Je viens d'une lignée italienne en Italie, et ma famille a émigré dans ce pays entre les années 1920 et 1940, des deux côtés de ma famille. Depuis que je suis petit, j'ai grandi dans un environnement très spirituel et religieux dans la région méditerranéenne d'Italie, quelque chose que j'expérimentais déjà quand j'étais juste un enfant, même avant d'avoir une expérience de quasi-mort. On pourrait dire que ma naissance a été une expérience de quasi-mort, car c'était un événement extrêmement dramatique. Il a fallu dix-sept heures pour me mettre au monde, et seulement un sur cent mille bébés nés de la manière dont je suis né, où le sac amniotique ne se rompt pas, et où vous naîtrez à l'intérieur avec le cordon ombilical autour du cou. En effet, j'ai eu une expérience de quasi-mort au moment de ma naissance, et quand je suis arrivé dans le monde le 12 juillet 1978 à 20, et 1h22, c'est quand Chiron est entré dans mon thème astral. Chiron est connu comme le guérisseur blessé. C'est quelque chose comme une comète planétaire, et en astrologie symbolise précisément cela. Le guérisseur qui est lui-même blessé, ce qui a largement été l'intrigue de ma vie. J'ai dû traverser beaucoup de douleurs et de nombreux traumatismes pour découvrir comment me guérir, et ensuite aider les autres à voir qu'ils peuvent aussi se guérir, car personne d'autre ne vous guérira. Vous devez le faire vous-même. Mais parfois, vous entendez quelque chose au bon moment, de la bonne personne. Cela peut même être une chanson à la radio. Quelque chose qui vous motive à vous efforcer de guérir, car souvent nous nous habituons à la douleur et nous nous sentons à l'aise avec elle. Cependant, si vous commencez à vous défier vous-même et à ne pas craindre qui vous êtes, vous remarquerez que l'univers commence à offrir des informations et de la sagesse, qui sont totalement différentes. À mesure que vous traversez certaines expériences dans la vie, plus vous en conquérez, plus cela devient difficile, mais aussi plus de sagesse vous acquérez, et alors vous commencez à obtenir plus de connaissances sur les choses, ce qui est très différent d'avoir simplement des informations. J'étais déjà en train d'expérimenter une sensibilité extrême avant mon expérience de quasi-mort. D'une certaine manière, je suis né pour être un mystique, pour ainsi dire. J'ai un héritage héréditaire de mystique, et d'une certaine manière, j'ai reçu beaucoup de connaissances ancestrales juste en naissant de la manière dont je suis né. Il m'a fallu de nombreuses années après mon expérience de quasi-mort pour comprendre ce qui m'était arrivé et ce qui s'était éveillé en moi. Alors, oui, je suis né en 1978, et ma naissance a été en elle-même une expérience de quasi-mort. Depuis que je suis enfant, j'étais très intelligent, très doué pour les sports, extrêmement hyperactif. Alors ma mère m'a inscrit à de nombreuses activités différentes, et des choses comme ça. Lorsque j'ai eu une expérience presque fatale, je jouais au football à un niveau assez compétitif. À l'âge de 9 ans, cela s'est produit au début de septembre 1987. J'avais 9 ans, et l'année scolaire venait de commencer ici à New York, qui débute au début de septembre. Je participais à ce que nous appelions le football de voyage, donc nous avions plusieurs types de football. À mesure que vous grandissiez, vous pouviez jouer au football scolaire, mais il y avait aussi la Ligue des Naufragés le dimanche matin, ouverte à tous les habitants de la ville. Et puis il y avait le football de voyage, où vos parents devaient payer pour que vous fassiez partie de l'équipe. Vous deviez passer des tests pour entrer dans l'équipe, et ils vous sélectionnaient. Vous recrutaient essentiellement des ligues récréatives de la ville. Ils trouvaient les meilleurs garçons, et vous invitaient à tenter votre chance dans cette équipe. Les meilleurs garçons de votre ville et de votre comté jouaient dans cette équipe. J'étais dans l'équipe North Rockland Sting de 1978, qui était comme l'équipe de football de voyage de ma région. Donc tous les meilleurs garçons de ma région jouaient dans cette équipe. C'était très compétitif, et nous jouions contre d'autres villes de l'État de New York. Nous voyagions partout. Nous jouions toute l'année, même en hiver. Nous jouions au futsal, c'était très compétitif. Mais voyez-vous, nous, les garçons ici, du moins dans ma ville, comme à New York, surtout dans le Nord-Est, nous pratiquions différents sports toute l'année, n'est-ce pas ? Nous jouions au baseball, au football, mais il se trouve que je faisais partie de cette équipe où tout le monde était majoritairement d'origine irlandaise, et ils ne se concentraient que sur le football toute l'année. Ce sont des garçons durs, vraiment brutaux, se poussant et tout le reste. Nous étions le genre de garçons qui jouaient dans la neige en hiver en short, vous savez. C'était vraiment des garçons très rudes, et nous n'étions pas habitués à ce genre de jeu. Mais il se trouve que j'étais le plus dur de mon équipe, donc mon entraîneur avait l'habitude de m'utiliser comme exemple pour les autres joueurs qui étaient durs. Donc nous jouions dans cette ville appelée Thistal. C'était au début de septembre 1987, et c'était un septembre humide et froid. C'était un dimanche après-midi. Quand nous jouions, c'était un match très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un garçon a voulu frapper le ballon vers le but de toutes ses forces, et j'ai sauté, et je me suis mis devant lui et non seulement le ballon, mais son pied m'a frappé entre les jambes. Et ce qui s'est passé, c'est que cela m'a donné une leçon. Nous utilisions une protection appelée coquille sur la région génitale, nos testicules et tout ça. Et ma coquille en plastique que je portais s'est cassée et a littéralement écrasé mon testicule gauche. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais allongé par terre. Cela a pris un peu de temps parce qu'ils appelaient l'ambulance. Alors mes parents m'ont mis dans la voiture, en route vers l'hôpital. Je disais à mon père, genre, tu sais, j'ai pris un coup dans les couilles, tu sais que je vais bien dans vingt minutes. Tu sais commencer de prendre un coup là, papa. Genre, je serai bien dans vingt minutes. Je ne veux pas arriver à l'hôpital et baisser mon pantalon, s'il te plaît. Genre, je ne veux pas être embarrassé, je ne voulais pas. J'ai dû baisser mon pantalon avec tout le monde qui regarde. Alors je pensais que j'irais bien dans vingt minutes. Laisse-moi juste rentrer chez moi et me reposer. Alors en fait, ils m'ont ramené à la maison, ils disaient, « Je pense qu'il va bien, tu sais, tu sais. » Alors ils m'ont ramené à la maison. Ce dimanche après-midi, j'ai fini par m'endormir et le lendemain, un lundi matin, j'ai dû me lever pour aller à l'école. J'avais encore mal. Je me souviens clairement d'avoir eu mal. Ma mère, inquiète, m'a regardé et a dit, « Oh, tu vas bien ? Va prendre le bus. » Alors je suis monté dans le bus, bien que je ne me souvienne pas d'être allé en classe ou quoi que ce soit d'autre. En fait, je n'ai aucun souvenir d'être allé à l'école ce jour-là. On m'a dit que j'étais en classe et, soudain, je suis complètement tombé dans les pommes. Ce qui s'est passé, c'est que mon testicule gauche avait été d'une manière ou d'une autre blessé et avait commencé à former un tissu noir, comme s'il avait été tordu ou quelque chose du genre. L'oxygène et la circulation sanguine étaient interrompus et, en fin de compte, ils ont dû pratiquer une chirurgie d'urgence pour retirer ce tissu noir et traiter mon testicule. Sinon, ils seraient morts ou ils auraient dû retirer le testicule. Je ne me souviens pas d'avoir été conduit à l'hôpital. Ce dont je me souviens, et cela restera gravé en moi pour toujours, ressemble à la manière dont nous nous rappelons certains rêves. La plupart du temps, nous ne nous souvenons pas de nos rêves, mais ceux dont nous nous souvenons sont si terrifiants, si vivants et réels qu'ils nous réveillent. Ils étaient si vivants qu'ils semblaient réels, mais les seuls rêves dont vous vous souvenez sont ceux qui sont si intenses et réels qu'ils vous réveillent du sommeil. Alors vous vous souvenez de ces moments avant de vous réveiller, mais au fur et à mesure que vous vivez votre vie, ces souvenirs disparaissent. Mais celui-ci n'est pas parti, c'était mille fois plus réel que ça. La seule chose dont je me souviens clairement de ce jour-là, c'est juste avant de me réveiller sur la table d'opération. Je me souviens d'être en train de flotter au-dessus de mon propre corps dans la salle d'opération, comme si je m'observais d'en haut, bien que je ne me voyais pas, mais je me regardais comme si j'étais en dehors de mon corps. Je savais qu'ils étaient en train de m'opérer à l'hôpital. C'était comme si j'étais littéralement en train de naître parce que mes bras étaient étendus et mes jambes ouvertes comme une femme en train d'accoucher. Il y avait des gens qui travaillaient sur moi et je reconnaissais à peine la situation. Je me reconnaissais à peine. Puis, quand j'ai enfin compris ce qui se passait, parce que je me souviens d'être conscient et de réfléchir pendant tout cela, j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est moi ». Et je me souviens d'avoir pris une décision que je n'aimais pas, rien que je n'ai dit à haute voix. Mais je me souviens d'avoir pris une décision consciente en interne, comme si quelque chose m'avait été présenté. Et tout à coup, j'ai regardé en bas et j'ai pensé « Je ne veux pas retourner à cette douleur. Ça a l'air tellement mauvais. Je me souviens que la douleur était très intense. Je ne veux pas faire face à cette douleur à nouveau. Je ne veux pas y retourner. » Et comme un enfant de 9 ans, vous ne comprenez vraiment pas les choix que vous faites. Et je pensais « Ah, je ne veux pas faire face à ça. Je ne veux pas y retourner. » Au moment où j'ai pris cette décision, la seule comparaison que je peux faire est comme lorsque dans Google Earth, la vue monte rapidement. Comme si quelque chose me propulsait hors d'un canon. La vitesse était indescriptible. Et ce n'était pas comme si je ne pouvais pas le supporter. C'était plus comme si mon corps était fait pour ça. Normalement, si vous ressentez que vous vous déplacez à cette vitesse, on s'attendrait à ce que votre corps s'éteigne simplement. Cependant, je ne me suis jamais senti aussi vivant, aussi énergisé. C'était comme si les couleurs étaient plus vives, les sons plus intenses. Et ces mêmes sons apportèrent des couleurs et des informations. Tout était vivant. Je me suis avancé aussi vite que je pouvais l'imaginer. Et alors que je quittais la Terre, j'ai traversé ce qui ressemblait à un océan d'intelligence consciente. C'était vert, comme un océan d'ondes scintillantes. Alors que je le traversais, je pouvais entendre des sons semblables à ceux des oiseaux et des baleines. C'était vraiment quelque chose comme ça. Un océan vert de conscience. Avec le temps et plus de recherches, de nombreuses années plus tard, j'ai compris que c'était du plasma. C'était des aurores, vous savez. Le vert des aurores que nous voyons parfois provenant de la magnétosphère. J'ai traversé cette intelligence vivante. Elle était consciente. Elle m'entourait, me suivait. Parce que juste au moment où j'ai pris cette décision, juste avant d'être propulsé, c'était comme si une chaleur d'intelligence m'enveloppait sous forme de lumière et d'orbes autour de moi, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il m'a propulsé vers le haut, me lançant à travers une coordonnée spécifique, comme s'il avait les coordonnées du ciel, et me dirigeait vers un endroit précis. Je me suis littéralement vu suspendu au-dessus de la terre. Je n'avais jamais été dans cette position auparavant, même en avançant. De ma position sur le lit d'hôpital, je me suis levé et me suis presque retrouvé dans une pose de crucifix, mais avec les jambes également étendues, comme si j'étais dans une position ouverte. Mes bras et mes jambes étendus, alors que je flottais au-dessus de la terre, regardant vers le bas. Et, soit dit en passant, la terre n'est pas plate d'après ce que j'ai vu, c'est comme un tord, vous savez, comme un tord ouvert sur le dessus et tournant dans le sens antihoraire de mon point de vue. En regardant vers le bas, comme je l'ai dit, ce n'était pas plat. Devant moi se trouvait cela, vous savez, de la façon dont j'explique, parce que, en fait, je fais aussi de la radio, un podcast, et j'ai eu ma propre émission de radio pendant des années. Alors, j'en ai parlé à la radio et au fil du temps, j'ai trouvé un moyen d'expliquer. Quand j'ai commencé à décrire, c'était comme un jour chaud d'été, quand parfois vous voyez une vague brillante dans l'air, comme s'il faisait très chaud et vous pouviez la voir, presque holographique, transparente, ressemblant à de l'eau dans l'air. Je flottais au-dessus de la Terre et je voyais une vague brillante devant moi. C'était un cylindre, comme un tube, une sorte de baignoire. C'est curieux parce qu'au fil des ans, j'ai progressé en termes de sagesse et de connaissance sur l'univers. Quand j'ai commencé à décrire, je pensais que ça pourrait être comme une structure en verre cristallin avec de l'eau à l'intérieur, ou quelque sorte de cylindre avec de l'eau à l'intérieur, et je ne savais vraiment pas, mais je crois que c'était une région à l'intérieur de la magnétosphère et je voyais un vortex de plasma bien formé en forme de cylindre. Mon corps a été intuitivement guidé vers lui, comme si la vague brillante apparaissait simplement et que j'étais intuitivement attiré directement vers cette vague étincelante. En passant à travers elle, c'était comme si tout sur ma vie, chaque fibre de mon existence jusqu'à la molécule même de tout, ce que j'ai été, chaque fibre de ce que je suis, était examiné, pesé, jugé, numérisé, simplement traité, et toutes ces informations. Bien que je ne puisse pas discerner quelque chose de spécifique, tout semblait indiquer que la connaissance universelle était présente, me scrutant et m'évaluant méticuleusement. Bien que n'ayant que neuf ans à l'époque, Jude croyait qu'il était jugé. C'était une sensation assez inhabituelle, très similaire à celle décrite dans l'ancien livre des morts égyptiens. Dans ce texte, on observe des figures comme Anubis jugeant les âmes, quelque chose de similaire à ce qui se passe lorsque le Pharaon passe à la vie après la mort. En grandissant et en approfondissant mes études sur les différents manuscrits des anciens égyptiens, comme le livre des deux voies, le livre des cavernes et le livre des morts, j'ai commencé à comprendre qu'il décrivait le Pharaon ou le roi solaire, traversant des expériences particulières dans les eaux célestes. Ce n'est pas que je me sentais mouillé, mais c'était comme si j'étais immergé dans une substance aqueuse. Et alors que je me déplaçais à travers elle, comme je l'ai mentionné, il semblait que la sagesse ancestrale de l'univers non seulement était consciente, mais vivante. Et laissez-moi vous dire que non seulement c'était vivant, c'était plus tangible, plus intense, plus vivant, plus réel que cette réalité. C'était incroyable, comme si j'étais entouré de symboles et de lettres de feu électrique, tout dans une sorte d'incendie électrique. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je suis revenu dans mon corps. Et maintenant, je ne peux pas exprimer la quantité de frustration, de colère et de confusion que je ressentais. En revenant dans mon corps, je demandais à ceux qui étaient autour de moi. Où étais-je ? D'où m'ont-ils sorti ? M'ont-ils placé dans quelque sorte de récipient spatial ? Et ils répondaient que non, que j'avais été en train de rêver ou de délirer, qu'ils avaient simplement fait une opération et que maintenant tout allait bien. Mais je vous assure qu'aucune personne ne peut me convaincre que ce que j'ai vécu était juste une hallucination. Et alors nous recevons ces émissions et les modifions avec nos propres vibrations. Et ensuite les renvoyons. Et alors la Lune reçoit ces émissions, les modifie avec sa propre vibration et ensuite les renvoie. C'est une boucle constante d'énergie vibratoire et elles sont modifiées et elles sont modifiées par chaque personne et vibration des systèmes planétaires. Donc tout est en harmonie les uns avec les autres. Donc oui, une planète changera la vibration du système solaire. Ainsi, notre planète change toute la vibration de notre système solaire et, en fin de compte, cela influencera également l'univers. Ce qui se passera en mai sera un reflet de notre propre vibration en avril. Si nous commençons à cultiver une énergie vibratoire plus positive entre nous, nous remarquerons que les reflets qui nous parviennent du soleil s'amélioreront considérablement. Le soleil est responsable des tempêtes, des ouragans, des tonnerres, des éclairs et plus encore. C'est aussi le soleil qui apporte la connaissance à notre planète sous forme de lumière. Donc, tout dépend des vibrations de nos propres énergies et de ce qui se passera en mai. Je crois qu'il y a quelque chose de bon qui nous attend, mais je sens aussi qu'il y aura bientôt un grand changement financier. Nous expérimenterons un changement total dans la façon dont les gens pensent aux choses très bientôt et je crois qu'en 2025, il y aura une panne technologique pendant un certain temps, peut-être liée à un phénomène solaire comme une éjection de masse coronale. En fait, cela m'a été révélé sur un site mégalithique concernant une tempête solaire. Nous avons des phénomènes tels que des boucles de protubérance solaire, des éjections de masse coronale, des éruptions solaires et similaires. Une boucle coronale, comme décrite dans les textes anciens, est similaire à l'anque égyptien ou au pacha hindou. Ici, j'ai un livre où vous pouvez voir une boucle émergeant du soleil représentant une éruption solaire ou une éjection de masse coronale. Les boucles les plus durables sont connues sous le nom de boucles de protubérance solaire qui se transforment parfois en flammes coronales. Ce nœud que vous voyez ici est l'anque égyptien, présent dans toute la symbolique de la dynastie solaire égyptienne. Ce sont essentiellement des boucles magnétiques d'électrons qui spiralent du soleil vers la Terre. Notre magnétosphère protège la Terre de la plupart de ces phénomènes, mais une partie du rayonnement cosmique nous atteint, visible dans des phénomènes telles que les aurores. Ce rayonnement pourrait théoriquement détruire toute la technologie et potentiellement dévaster la planète. Dans la tradition catholique, il y a des prophéties comme celles des trois jours de ténèbres qui pourraient être liées à ces événements solaires. Le soleil, en fin de compte, est l'arbitre du système solaire. Si le problème concerne la Terre, le soleil pourrait nettoyer notre planète et recommencer. Nous observons une augmentation de l'activité solaire et un événement similaire à celui de Carrington, survenu au XIXe siècle, est prévu pour l'année 2025. Dans les anciens textes sanscrits hindous, on mentionne Veruna Pacha, une divinité solaire et océanique. Six textes décrivent des divinités telles que Veruna ou Ganesha, qui sont représentées avec plusieurs bras, chacun symbolisant un aspect différent du soleil. Un bras tient toujours une boucle dorée qui attire les âmes vers les eaux célestes. Dans l'ancienne Égypte, vous verrez des représentations de la façon dont l'électricité voyage du soleil vers la Terre à travers des ondes de plasma, semblables à des serpents. De plus, les hiéroglyphes égyptiens sont comme des mantras védiques sous forme symbolique et contiennent des connaissances avancées sur la façon dont l'information bactérienne et plasmatique de l'univers nous influence. Il est crucial de comprendre que la technologie commence à dominer notre spiritualité. Dans le passé, nous utilisions l'énergie de la Terre et des éléments naturels dans des lieux sacrés pour nous accorder avec le flux de l'univers. Aujourd'hui, nous avons remplacé cette connexion naturelle par la technologie, ce qui pourrait nous faire perdre notre humanité. Un changement radical est essentiel avant que nous n'oublions qui nous sommes. Je n'ai pas perdu toutefois. Il y a du bon dans le monde. Parfois, une personne peut tout changer et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais une seule chose peut tout changer. Regardez cette histoire du Dr. Seuss, Horton. C'est celui que vous avez déjà vu, celui où il y a un éléphant et il a une si bonne audition qu'il peut réellement entendre tout un petit univers de personnes. Et il en entend une et tout le monde lui dit non. Ces extraterrestres n'existent pas. Ces personnes n'existent pas parce qu'elles ne peuvent pas être entendues. Elles n'ont pas l'ouï sur développer de l'éléphant. Mais ensuite, l'une de ces autres personnes rencontre vraiment ces personnes qui l'a faites et cela change tout. Donc, tout ce dont vous avez besoin est de croire en une personne que tout le monde peut croire folle mais qui a une connaissance réelle et c'est une grande leçon qui peut être enseignée. Donc, tout. Ce dont vous avez besoin est de cette étincelle et nous pouvons changer comme une vague de DMT qui roule sur la Terre. Nous pouvons avoir une vague de changements et c'est ceux dont nous avons besoin, je crois. Parce que la technologie et l'ego dominent la planète et la cupidité et le matérialisme prennent le dessus. Et cela ne signifie rien quand on aime penser. Si vous perdez de l'argent, cela ne signifie vraiment pas grand-chose. L'argent, ce n'est rien. Perdez votre santé et dites-moi ce que vous ressentez. Perdez votre santé, perdez vos proches, perdez vos amis. C'est perdre quelque chose. Perdre le respect de soi-même, c'est perdre quelque chose. Perdre de l'argent n'est rien par rapport à ce que les gens se soucient maintenant de perdre de l'argent plutôt que de perdre des amis, de perdre des liens avec des personnes qui perdent la santé. Cela ne leur importe pas tant qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est le problème. L'argent est devenu plus important que la famille. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Faisons partager à davantage de personnes l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada